Merci pour ce jour important, jour d'études bibliques, jour d'enseignement que j'ai nommé l'école du Seigneur. Dieu vivant, tu es là où nous avons des réunions en ton nom et ce soir tu es là en puissance et pouvoir absolue. Merci de gouverner ce programme, de toucher les cœurs, de toucher les vies, de mobiliser, de motiver, de conduire Seigneur ton peuple. Vers toi et vers tes conseils, vers tes enseignements et vers tes prescriptions. Béni soit le Dieu Tout-Puissant, grâce à qui tout existe, paix notre Dieu, notre réunion est entre tes mains, c'est toi qui es le Maître qui enseigne. C'est toi qui donnes la force et l'information. C'est toi qui donnes la connaissance. Daniel a témoigné que tu donnes la science à ceux qui te demandent. Parce que tu as révélé les choses cachées, cachées de Nebuchadnezzar et aussi tu leur as donné la science de savoir la signification. Merci pour cet enseignement. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes sur l'enlèvement. Et sur le document que nous avons, nous étions à la page 36. C'est au fur et à mesure que nous avançons, que nous essayons d'expliquer des points que nous avons vus déjà. Tels que les 144 000 et les 12, sinon les deux témoins. Ce soir, en plus de notre enseignement, nous allons toucher les deux témoins. Allons-y. Sur le fascicle d'habitude. Romain, le chapitre 1, le verset 21. Oui. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. C'est ça. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et c'est ce texte qui concerne le peuple d'Israël qui ayant connu Dieu, ils n'ont pas glorifié comme Dieu. Allons-y. Se votant d'être sages, ils sont devenus fous. Oui. En raison de la folie de l'homme et de son dédain orgueilleux des choses de Dieu, Romain, le chapitre 1, le verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvés pour commettre des choses indignes. Paul continue dans les prochains versets pour décrire l'état d'esprit et les comportements de ceux qui ne croient pas. Romain, le chapitre 1, voire Romain, le chapitre 29, voire Romain, le chapitre 1, le verset 29 au verset 32. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Les rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fafarons, ingénieurs au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort, ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Ésaïe, le chapitre 66, le verset 3. Celui qui molle un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romperait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répondrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tous ceux-là se complaisent dans leur voie et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. C'est ça. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Oui. Parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu. J'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu. Parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. Le Seigneur donne les raisons ici de sa colère, de la grande tribulation. Allons-y. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. Oui. Et ils ont choisi ce qui me déplaît. Quand les hommes connaissent la vérité et refusent de la recevoir. Quand les hommes connaissent la vérité et refusent de la recevoir. Quand ils refusent de lui obéir et maintenir l'injustice. Oui. De Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Oui. Mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. C'est ça. 1 Jean 4, le verset 16. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Celui qui demeure dans l'amour et demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Et Dieu demeure en lui. Allons-y. Il n'est pas un monstre cruel qui se plaide délibérément. Et qui est égocentrique. Dieu n'est pas un monstre cruel qui se plaint délibérément. Et qui est égocentrique. Dieu n'est pas un monstre cruel qui se plaint délibérément. Et qui est égocentrique. Afin de préparer les gens pour éternelle condamnation. Et vous voyez. Dieu n'a pas pour but de préparer les gens pour l'éternelle condamnation. Dieu n'est pas un monstre. Il n'est pas. Non seulement il n'est pas un monstre cruel pour condamner les gens comme il le veut. Je discutais avec quelqu'un dans la journée concernant l'attitude de David. Et la personne me laissait entendre qu'elle n'a jamais approuvé seule partie de la Bible concernant David. Et je l'a amené à comprendre que d'abord Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Et quelle attitude elle n'a pas appréciée. Elle n'avait pas trop les détails concernant David. Et lorsque le fils que Bathsheba, le premier fils de Bathsheba, lorsque ce fils était mort. Et parlant de la position qu'elle avait concernant cette histoire. Quand elle a dit que voilà pourquoi Dieu a tué cet enfant qui est mort. Je lui ai dit certes il est mort. Mais la même femme. La même femme à qui Dieu. Sinon. La même femme que Dieu venait de l'arracher un enfant. La même femme pendant qu'elle pleurait. Dieu a amené un message pour le consoler. Sinon pour la consoler. Et dit qu'un autre allait venir. Que lui il allait consoler le Seigneur. C'est pour dire quoi. Et lorsqu'elle a dit. Mais comment Dieu peut accepter une situation. Elle dit mais si Dieu n'avait pas accepté. Cette situation. Il n'allait pas aussi permettre que. Uri soit tué en pleine guerre. Dès l'instant. Parce que David n'a pas pris un fusil pour aller tuer Uri. David n'a pas demandé à un soldat israélien. Il a dû tuer Uri. Mais David l'a amené en pleine guerre. Où que Uri. Meurt. Mais. En aménant Uri en pleine guerre. Il y avait des militaires qui étaient en pleine guerre. Qui vont en pleine guerre. Qui reviennent. Qui vivent. Mais pourquoi Uri est mort. C'est Dieu seul qui a la réponse. Parce que la même guerre que les gens livrent. Et là où David a amené Uri. Uri pouvait venir. Si un plan de Dieu n'avait pas été tracé. En d'autres termes. Comment est-ce que Dieu prend l'engagement de permettre à Barcheba d'être consolé et dit qu'un enfant l'est venu. La personne était stupéfait. Il a dit prends un psaume. Psaume 51. Dit tout. C'est le pécho que Dieu n'aime pas. Mais le pécho répentant. Tout ce que David a dit. Quand l'homme de le prophète est allé lui révéler son mal. Est dans ce texte là. Comment est-ce que c'est l'enfant de cette femme. Qui va prendre la place. De tous ses aînés. Dieu. N'est pas comme le texte ici le dit. Il n'est pas un cruel monstre. Qui retient sa colère. Contre ses enfants. Contre tous ceux qui reconnaissent leur faiblesse. Contre tous ceux qui reconnaissent leur péché. David s'est plaint. Oh Dieu crée un moyen que pure. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Contre toi seul et autre. C'est tellement important. Et donc. Le Seigneur signifie ici. Qu'il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous. Qui sommes rancuniers. Qui ne nous donnent jamais. Et qui retenons des choses. Pendant des années. Pendant des années. Pendant des années. Contre quelqu'un. Absalom. Il vient de venir comment. Et pourquoi Absalom s'est rébellé contre Dieu. J'ai pris le temps de lui expliquer. Qui est Absalom. Qui est sa mère. Amnon. Qui a désodoré sa soeur. Qui il est. Qui est sa mère. Et comment. Sa mère s'est retrouvée. Dans le foyer de David. Quand tu détailles. Jusqu'à ce que tu arrives à Bethséba. Pour celui qui veut comprendre la Bible. Comprend. La puissance. La miséricorde. La puissance de la miséricorde de Dieu. Et donc c'est ce dernier enfant. Tout dernier enfant. Qui va être le choix de Dieu. Pour conduire Israël. Et donner. Un avenir à Israël. A la personne de Salomon. Mais malgré. Tout ce que Salomon a été. C'est de Salomon. 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 Jusqu'à tous ses descendants. Allons-y comprendre beaucoup de choses. Allons-y. Dieu n'est pas un méchant. Il n'est pas un monstre cruel. Qui se plaît délibérément. Et qui est égocentrique. Un cœur véritablement repentant. Obtient miséricorde. Un cœur véritablement repentant. Obtient miséricorde. Si Dieu a fait faveur encore. À Bathsheba. C'est fort de la repentance. Sincère. Et profonde. De David. Allons-y. Il n'est pas un monstre cruel. Qui se plaît délibérément. Délibérément. Et qui est égocentrique. Afin de préparer les gens. Pour l'éternelle. Condamnation. Donc Dieu n'a pas pour projet. De préparer les gens. À une éternelle condamnation. Ce n'est pas. Le projet de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais il proclame. Sincèrement. Et avec amour. L'évangile du Christ. C'est ça. 2 Pierre 3.9 Le Seigneur ne tâte pas dans l'accomplissement de la promesse. Il ne tâte pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous. L'éternel use de patience envers nous. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Mais voulant que tous arrivent à la répentance. Ne voulant que tous. Voulant que tous arrivent à la répentance. Donc ce temps que Jésus passe avant de venir. C'est ce verset qui l'explique. Dieu veut que tout le monde parvienne à la répentance avant son avènement. Tout au long des écritures. Dieu exote les gens à accepter la vérité. Dieu exote les gens à accepter la vérité. Mais quand les gens le rejettent et le méprisent. Quand les gens rejettent cette vérité et méprisent. Son message alors. Et seulement alors. Dieu les durcit. Et les retourne à un esprit perturbé. A se vautrer dans leur méchanceté. A leur damnation éternelle. Oui. C'est ce que le Seigneur dit à propos. De ceux qui choisissent de rejeter la vérité. Oui. Jérémie le chapitre 14 le verset 10. Voici ce que l'éternel dit à ce peuple. Donc les raisons qui vont entraîner la grande tribulation. Ce sont ces raisons là. Que nous sommes en train de numérer. Allons-y. Jérémie 14 dit. Oui. Voici ce que l'éternel dit. De ce peuple. Ils aiment accourir ça et là. Oui. Ils ne savent retenir leurs pieds. Ils ne savent retenir leurs pieds. Ils aiment accourir ça et là. Ils ne savent retenir leurs pieds. L'éternel n'a point d'attachement pour eux. L'éternel n'a point d'attachement pour eux. Ils se souviennent maintenant de leurs crimes. Et ils châtient leurs péchés. Ils se souviennent maintenant pendant la grande tribulation de leurs crimes. Et ils châtient leurs péchés. Enfin. Ne soyons pas ébranlés. Tenons-nous à la brèche. Et prêts à traverser avec succès le parcours. qui nous est destiné. C'est ça. Ne soyons pas ébranlés. Tenons-nous. À la brèche. À la brèche. Et prêts. Et prêts à traverser avec succès. Dans le recueillement. Et prêts à traverser. Avec succès. Avec succès. Le parcours qui nous est destiné. Ce parcours de la vie chrétienne qui nous est destiné. Notre confiance et notre foi. sont en notre Seigneur. Notre confiance et notre foi sont en notre Seigneur. Qui nous a sauvés et appelés à une espérance glorieuse. Notre Seigneur qui nous a sauvés et nous a appelés à une espérance glorieuse. C'est sur cette exhortation que je mets un point final à cet exposé. Oui. Que notre Seigneur Jésus Christ qui est mort pour nos péchés. Et qui désire nous prendre avec lui dans la gloire. Dans la gloire vous bénisse tous. Hum hum. Qu'il vous fasse trouver sa bénédiction. Oui. Dans cet enseignement sur l'enlèvement. C'est ça. A lui seul la gloire. Alléluia. Et le règne au siècle des siècles. Amen. Maranatha. Jésus revient bientôt. Amen. Dans ce fascicule que vous tenez. Nous venons de finir. Sur la grande tribulation. Sur l'enlèvement. Mais nous continuons avec l'enlèvement. Parce que. Oui. Ce fascicule va jusqu'à la page 44. Et donc. J'ai ajouté. Ce que c'est que. La bataille d'Amarguedon. Que nous allons voir. Mais. Avant de toucher. Les deux témoins. Nous allons revenir légèrement. Sur. Quelle est la différence. Oui. Quelle est la différence. Entre l'enlèvement. Et le retour du Christ. Oui. Tu prends. Tiens ça d'abord. Oui. On n'a pas encore touché. Le document que je t'ai donné. Non. Ça. On n'a pas encore touché. Donc. Ouvre seulement. Mais prends. Cette feuille. On va revenir. Légèrement. Sur. La grande tribulation. Daniel. Le chapitre 9. Le verset 23. Au verset 27. Oui. Lorsque tu as commencé à prier. La parole est sortie. Lorsque Daniel a commencé à prier. La parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Je viens pour te l'annoncer. A dit l'ange. Car tu es un bien-aimé. Tu es un bien-aimé. Daniel. Sois attentif à la parole. Sois attentif à la parole. Tu es un bien-aimé. Et sois attentif à la parole. Et comprends la vision. Sois attentif à la parole. Et comprends la vision. Le problème aujourd'hui de l'église. C'est ça. Est-ce que nous sommes attentifs. L'ange recommande à Daniel. D'être attentif à la parole. Parce que si Daniel n'est pas attentif. Reprends. Lorsque tu as commencé à prier. Oui. La parole est sortie. L'ange dit. Lorsque tu as commencé à prier. La parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Moi, Daniel, moi, Gabriel, je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole. Et l'ange dit. Sois attentif à la parole. Et comprends la vision. Et comprends la vision. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Attentif. Et compréhension. Tant qu'on n'est pas attentif à la parole. On ne peut pas comprendre. Et l'ange connaît le problème des êtres humains. Que nous sommes. L'ange connaît le problème de la terre. Que nous sommes. Et dit. Sois attentif à la parole. Et comprends la vision. Il y a quelques heures. Je causais avec quelqu'un qui expliquait ses sujets. Ses prières. Et la personne me posait la question de savoir. Pourquoi Dieu t'aide à exaucer. Et j'ai dit. C'est le message. Et c'est la question qui est au bout des lèvres de tous les chrétiens. Dieu t'aide à exaucer. Pierre a posé cette question. Seigneur nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Cela veut dire. Depuis qu'on t'a quitté jusqu'à cette heure. On ne voit rien de concret. Qu'en sera-t-il pour nous? Et la personne avec laquelle je discutais a commencé à citer des points, des sujets. Quand elle a fini, je lui ai dit. Ce que nous ne comprenons pas. C'est que. Je l'ai dit déjà à l'église. Et arrivé à un certain moment, j'ai pris le temps. Je suis un responsable. Un leader. Alors, je dois aller au-delà de ce que mon peuple lambda connaît. De ce que les serviteurs qui sont à ma charge connaissent. Et puis de ce que tout le monde connaît. Dieu n'exauce pas les prières. Répète ce que l'ange a dit. Sois attentif à la parole. Sois attentif à la parole. Et comprend la vision. Quand le chrétien va être attentif à la parole. Il comprendra la profondeur de la parole. Alors, ce chrétien pourra être un chrétien vainqueur. Un chrétien puissant. Un chrétien capable. Qui, par sa foi, va démontrer beaucoup de choses. Et il sera un homme exceptionnel. Je lui ai dit. Prenons simplement le test de Bathymé. La Bible dit, Bathymé. Sinon, Bathymé est timé. Sinon, Bathymé, fils de timé. Quand la Bible dit, Bathymé, le fils de timé. Cela veut dire que Bathymé, fils de l'honorable. Bathymé, le fils de l'honorable. Donc, ici, il y a un homme dont le père est honorable, mais le fils est déshonorable. Parce que Bathymé est un aveugle. Un, l'honorable n'a pas pu soigner son fils. Il est aveugle. Ou même, peut-être, il l'a soigné jusqu'à, il n'a pas pu. On dit, c'est impossible. Et de deux, le fils de l'honorable était mendiant. Mendiant, aveugle. Mais qu'est-ce qui va se passer pour cette histoire? La Bible dit que quand Bathymé a entendu, il ne voit pas, mais il a une grâce. Son lui est développé. Ses oreilles sont développées. Son écoute est développée. Bathymé pouvait s'asseoir pour dire, mais puisque je ne le vois pas, je vais faire comment? Non seulement son lui est développé, mais sa voix est développée. Jésus, fils de David. En Israël, et dans le parcours de Jésus, en Israël, aucun mendiant et aucun homme de la rue de Jérusalem, au-delà de Jésus, n'a jamais ajouté l'expression fils de David. Il est le seul. Et la Bible dit, quelques-uns criaient sur lui pour le faire taire. Mais l'expression dit que Bathymé cria beaucoup. D'abord, il cria beaucoup. D'abord, mais beaucoup plus fort. Parce qu'une chose est de crier beaucoup, mais comment? Bathymé cria beaucoup plus fort. Et Jésus dit, appelez-le. Bon, je lis, j'ai dit, mais ce n'est pas devant lui qu'il a passé. Il n'a pas passé devant le même Bathymé. Il ne savait pas qu'il était là. Pourquoi il n'a pas entendu même le premier cri? C'est après que je vais comprendre. Quand Jésus a dit, appelez-le, qu'il est arrivé, Jésus le regarde et dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? C'est la question, lisez bien, c'est la question exacte que Jésus a posée. Quelqu'un qui crie et qui appelle Jésus et qui arrive avec son handicap, ses yeux qu'il ne voit pas. et Jésus-même n'a même pas dit, je viens vers toi, il dit, appelez-le. Et on lui dit, il t'appelle, va-t'en. Il va aller comment? La voix résonne où? Et quand il dit, que veux-tu que je te fasse? Bathymé a dit, Rabouni, que je recouvre la vue. Cette réponse de Bathymé veut dire qu'il voyait avant. Rabouni, que je recouvre la vue. Et c'est la question, sinon, c'est la réponse de Jésus qui va me perturber. Il dit, ta foi t'a sauvée. Au travers, le cri, le deuxième cri, beaucoup plus fort, Jésus a décelé à travers ce cri, pas un cri, mais une foi développée. Alors que, depuis l'Egypte, Dieu dit, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Mais ici, au travers, le cri de Bathymé, Jésus dit, ta foi t'a sauvée. Mais, dans cette foule, qui sont ceux qui ne crient pas Jésus, 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 Jésus. Mais, pourquoi, au travers du cri de Bathymé, Jésus décelle une vérité imbattable qui est sa foi? Il n'exauce pas nos cris, mais il exauce la foi au travers du cri. Jésus n'exauce jamais la prière de quelqu'un, mais à travers cette prière, la foi qui s'y trouve, c'est ça qu'il exauce. C'est pourquoi, quand vous allez fouiller dans la Bible, tous ceux pour qui il a prié dans les rues, il dit, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Jésus n'a jamais dit, ta prière t'a sauvée. Et je dis, à la bonne dame, ce que nous connaissons, nous ne comprenons pas, nous confondons notre conversation quotidienne avec Dieu à une prière. Un père de famille dans une maison parle toujours avec ses enfants pour maintenir la relation. Quand un père est dans une maison que deux jours son fils ne lui agresse pas la parole, il s'inquiète. D'où viennent nos prières quotidiennes qui consistent à ranumer la relation entre nous et Dieu. Ça n'a rien à voir avec Seigneur je veux le micro. Donne-moi le micro. Ce n'est plus une conversation. Ce n'est plus comment on appelle une prière. ici ne confondez pas une demande à une prière. Seigneur je te rends toute la gloire ce matin de m'avoir béni, de m'avoir protégé, de m'avoir donné la santé. Je suis en train de prier Dieu de m'avoir béni, de m'avoir donné la santé et je lui remets Jésus dit frappe et l'on te donnera. Demande sinon l'on t'ouvrira. Demande et l'on t'ouvrira. Et il a dit quoi encore? Cherche et tu trouveras. Regardez les expressions qu'il donne. Oh par contre il dit pour celui qui veut prier dites notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Ça c'est la prière. Il montre la prière mais là-bas il se demande comment savoir demander. Donc il a pris le temps d'expliquer ce que c'est la prière et ce que c'est que demander et recevoir. Pourquoi ce jour-là où il expliquait aux gens la prière notre Père qui est dans les cieux que ton nom il n'a pas dit ensuite sinon suite au test il n'a pas accompagné en même temps demandez et l'on vous donnera frappe que c'est à une autre occasion qu'il va expliquer ça. Donc quelle est la foi qui est au travers ce que tu demandes à Dieu ? C'est pourquoi je vous exhorte à être là le dernier samedi pour tous les célibataires femmes comme garçons venez vous allez comprendre quelque chose Naomi dit à Ruth lave-toi pointe-toi et puis puis révèle-toi de ton habit lave-toi pointe-toi rivètre-toi de ton habit lave-toi pointe-toi rivètre-toi du train laver pointe-toi et se revêtir les trois phrases laver pointe-toi se revêtir ce jour-là je prie Dieu que vous soyez beaucoup mais beaucoup comprendront pourquoi est-ce que si le lavage est plus que l'onction d'huile se ouindre il y a un déséquilibre si l'onction est au-delà du lavage il y a un déséquilibre Alléluia c'est pourquoi je vous dis amenez de l'eau je sais ce que vous allez faire avec l'eau si moi j'avais les moyens j'allais payer l'eau là pour vous donner mais je suis sûr qu'il y aura plus de 1000 personnes je ne peux pas payer tout pour envoyer et aussi je ne peux pas payer et vous dit de payer encore parce que l'acte prophétique que je veux faire ce jour là c'est de vous prendre vous arracher tous vos bidons déposés sur une table ici pendant que je prêche et puis tu ne viendras pas prendre ton bidon après la prière tu viendras prendre un bidon après la prière tu ne reconnaîtra plus même ton bidon c'est pourquoi il est nécessaire je suis en train de réfléchir comment moi-même je vais acheter et c'est à partir de là je vais vous dire ce que vous devez faire avec pourquoi Ruth dit lave-toi moins toi et puis réveille-toi et à la suite Ruth donne des recommandations fermes et sinon Naomi va donner Naomi plutôt va donner des recommandations fermes et ce qui est étonnant ce qui est étonnant ce qui est étonnant là c'est que Ruth va suivre trait pour trait mais ce qui m'étonne Ruth est qui d'accord alors si Ruth est pris comme exemple oh Ruth est une ancienne veuve Ruth est une ancienne veuve et pour cette ancienne veuve sa belle-mère met des stratégies sur pied pour combler cette Ruth là pour qu'elle soit heureuse maritalement cela veut dire que toi-même qui n'as jamais contraté un foyer cette priée doit être plus utile que toi plus importante que toi sinon que Ruth plutôt pour toi que Ruth ce programme doit être plus ça veut dire que Dieu doit plus t'exaucer que quelqu'un qui a déjà goûté à ça mais qui peut-être n'a pas su bien gérer et puis son mari est parti donc je mets l'eau à la bouche soyez à l'heure qu'est-ce que l'ange dit lorsque tu as commencé à prier la parole est sortie la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer lorsque tu as commencé il n'y a pas quelqu'un qui prie ici que cette parole ne monte pas au ciel que tu sois pécheur que tu sois une chose comme on appelle saint et que tu sois trois fois saint dès que tu ouvres la bouche Dieu entend je vais vous souligner ça c'est pas ça que je vais vous montrer l'ange dit dès que tu as ouvert la bouche la parole est montée au ciel allons-y je viens pour te l'annoncer je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé pourquoi je viens tu es un bien-aimé si tu n'étais pas un bien-aimé c'est vrai Dieu va entendre ta parole mais pas de réponse voilà pourquoi il dit tu es un bien-aimé parce que je viens les raisons pour lesquelles je viens tu es un bien-aimé allons-y sois attentif à la parole maintenant sois attentif c'est ça qui tue l'église des fois on prêche ils ne sont pas attentifs je prends un exemple d'un homme politique qui a eu un programme récemment de tous les messages importants de tout ce qui est vraiment puissant qui doit réveiller ça n'a même pas ou bien même s'ils ont pris mais avec des percètes c'est la seule chose qui est restée c'est ce qu'il a dénoncé par rapport à la tutute le long de ses petits c'est ce qui a touché c'est ce qui a impressionné le monde vous voyez comment le monde est détruit on ne prend pas ce qui est édifiant ce qui est salutaire ce qui avance ce qui peut t'amener à connaître la vérité mais on prend ce qui est amusant ce qui est divisant ce qui est détruisant ce qui ne porte aucun effet à la vie à l'avenir et à l'être l'ange dit je persiste j'insigne je signe allons-y car tu es un bien-aimé tu es un bien-aimé sois attentif à la parole sois attentif à la parole et comprends la vision et comprends la vision allons-y 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte fixées sur ton peuple 70 semaines fixées sur ton peuple et sur ta ville sur quel peuple sur Israël c'est pas sur le monde entier mais sur Israël allons-y pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché les transgressions d'Israël et les péchés d'Israël pour espier l'iniquité et amener la justice éternelle pour espier l'iniquité et amener la justice éternelle pour sceller la vision et le prophète pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints pour ouindre le sein des saints 70 semaines sont fixées pour faire beaucoup de choses mais à la fin c'est pour ouindre le sein des saints le sein des saints pour ouindre le sein des saints 70 semaines fixées pour ouindre le sein c'est-à-dire depuis le jour où il reçoit le message jusqu'à une époque il y a des choses qui doivent arriver mais la finalité c'est qu'un sein des saints doit être loin allons-y sache-le donc et comprends sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti jusqu'à loin au conducteur attend donc pardon depuis le moment où tu entends cette parole que Jérusalem sera rebâti et reprends sache-le donc oui et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti c'est-à-dire depuis Daniel jusqu'à la réconstruction de Jérusalem jusqu'à la réconstruction de Jérusalem depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti jusqu'à loin donc au conducteur il y a sept semaines de là jusqu'à loin loin il y a sept semaines il y a sept semaines oui et soixante-deux semaines les places et les fossés seront rétablis et donc sept semaines et soixante-deux semaines où les places et les fossés seront rétablis donc rétablissement mais en des temps fâcheux en des temps fâcheux allons-y après les soixante-deux semaines après ces soixante-deux semaines-là un oin sera retranché après les soixante-deux semaines ce oin c'est-à-dire le sein des saints un oin le oin retranché retranchement du oin et il n'aura pas de successeur et il n'aura pas de successeur allons-y le peuple d'un chef qui viendra détruira détruira la ville donc lorsque le oin est retranché le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation oui il est arrêté il est arrêté que les dévastateurs dureront jusqu'au terme de la guerre c'est ça il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine il fera une solide alliance avec plusieurs avec plusieurs pour une semaine pour une semaine donc remarquez que Daniel Daniel a vu exactement non seulement l'enlèvement mais il a vu la grande tribulation étape par étape allons-y il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine donc il explique que la bête c'est le faux prophète plus le dragon la bête fera une alliance avec Israël pendant une semaine une alliance très solide avec Israël pendant une semaine allons-y et durant la moitié de la semaine et durant le milieu de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande il fera cesser le sacrifice et l'offrande et le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur c'est-à-dire le retour de Christ une étude une étude de Daniel le chapitre 9 le verset 24 au verset 27 est nécessaire pour comprendre le dessein il faut étudier ce test pour comprendre le dessein et la chronologie de la tribulation étudie ça pour connaître la chronologie c'est-à-dire le temps de la tribulation ce passage parle de 70 semaines déclarées contre ton peuple 70 semaines déclarées contre le peuple de Daniel le peuple de Daniel est le peuple juif c'est ça la nation d'Israël et ce dont Daniel 9 le verset 24 parle est une période prévue par Dieu pour faire cesser la révolte et mettre un thème au péché pour expier la faute et amener la justice éternelle pour marquer d'un seau la vision et le prophète et pour consacrer par onction le lieu très saint c'est ça Dieu déclare que 70 semaines suffiront pour tout cela 70 semaines suffiront pour exercer et accomplir toutes ces choses Dieu déclare que 70 semaines suffiront pour tout cela ok il s'agit de 70 fois 7 ans quand on parle de 70 semaines on fait 70 fois 7 ans ou 490 ans à 7 ans ou 490 ans allons-y certaines traductions font référence à 70 semaines d'année c'est confirmé par une autre partie de ce passage au verset 25 et 26 c'est ça il est dit que le Messie sera exclu après 7 semaines exclu ici c'est retranché après 7 semaines et 62 semaines après 7 semaines 7 semaines et 62 semaines ce qui fait 69 semaines après 7 semaines et 62 semaines le Messie sera retranché aujourd'hui on va à mathématiques théologiques 7 semaines 70 semaines ça fait ici en tout 69 semaines semaines en tout 69 semaines en tout après le décret pour la réconstruction de Jérusalem donc depuis le décret pris pour la réconstruction de Jérusalem jusqu'à l'enlèvement du décret jusqu'à à l'ascension au départ de Christ retranché au départ de Christ départ de Christ ça fait depuis le décret de la réconstruction jusqu'au départ de Christ ça fait 69 69 semaines 69 semaines lorsqu'on fait 70 ici moins depuis l'enlèvement le départ de Christ moins 69 70 moins 69 il reste une semaine et cette semaine les une semaine ça fait 7 ans car une semaine est égale à 7 jours donc depuis le départ de Christ depuis le décret de la réconstruction de Jérusalem jusqu'à l'enlèvement ça fait 69 semaines il nous reste une semaine qui est égale à 7 jours et donc 7 ans et 7 semaines qui restent 7 semaines qui restent une semaine ça dit que je veux dire 7 ans qui restent le compteur le Kairos s'est arrêté et les 7 années doit débuter l'heure la seconde le jour la période la semaine où l'enlèvement se fait donc vous voyez dans la prophétie de Daniel il y a 69 semaines qui se sont accomplies il reste une semaine qui est 7 jours et 7 ans une semaine qui est égale à 7 jours et donc dans le Kairos de Dieu c'est une semaine c'est 7 jours égale à 7 ans ça veut dire que le chrono de Dieu s'est arrêté après l'enlèvement et le départ de Christ après la ascension de Christ le chrono de Dieu s'est arrêté l'heure de Dieu s'est arrêté et l'heure reprend exactement après l'enlèvement l'aiguille marche jusqu'à aux 7 ans vous comprenez voilà c'est pourquoi aujourd'hui nous avons des privilèges ok toi tu es en train de lire le test on dit de chercher à comprendre je suis je ne parle pas du Kairos sinon je ne parle pas du chrono des hommes le chrono des dieux sur la révélation la révélation de Daniel depuis le jour Daniel a eu cette révélation jusqu'à ce que le décret soit sinon depuis le décret qui a été pris jusqu'à Christ le oin le saint des saints qui devrait venir jusqu'à Christ jusqu'à son départ ça fait 69 semaines dans les 7 semaines dans les 70 semaines il reste une semaine et les une semaine là lorsque Jésus s'en va le Kairos s'arrête tout ce qui se passe c'est le chronos et c'est tout là et ce Kairos va reprendre quand l'église va partir pour consommer c'est une semaine qui reste qui est égal à 7 ans ça va ok donc le temps de Dieu s'arrête pour laisser la place au temps des hommes afin d'amener puisque depuis Jésus est parti jusqu'à aujourd'hui on est ça fait plus de 2000 ans donc c'est lorsque l'église sera enlevée que le compteur de Dieu commence pour les 7 ans de jugement contre la terre c'est ce point que je voulais révéler maintenant prends notre petit déjouement les deux les deux témoins allons-y avec les deux témoins thèmes les deux témoins Apocalypse le chapitre 11 verset 3 pendant la tribulation ce ne sont pas des anges que Dieu va envoyer en mission sur terre mais presque puisque ce sont deux êtres célestes deux hommes venant du ciel je continue de lire dans le chapitre 11 du livre d'Apocalypse donc comprenez une chose que les 144 000 exerceront un ministère d'évangélistes les 144 000 exerceront un ministère de mobilisation de motivation et puis d'amener Israël à croire à s'attacher à ne pas se décourager pour tout ce que ce qui va se passer mais les 144 000 aucun d'eux ne sera tué par Satan leurs cheveux ne vont pas tomber ils sont sur une couverture une protection arrivé à un certain moment les gens ne les verront plus parce qu'ils sont vraiment protégés et la Bible dit ces 144 000 personne n'a jamais touché de femmes ils sont des bon si on veut prononcer en d'autres termes ils sont des vieilles et puis ici c'est un nom chez nous en français on dit sans les poussées poussées ou quoi mais en réalité ce sont des vieilles ils n'ont jamais selon les expressions bibliques ils sont vieilles et puis c'est des gens réservés mais les deux là vont avoir un ministère prophétique les deux témoins ce ne sont pas des évangélistes mais un ministère prophétique puissant jamais vu au monde allons-y je confierai à mes deux témoins la mission de prophétiser je confierai à mes deux témoins la mission de prophétiser revêtu de sac revêtu de sac pendant 1260 jours pendant 1260 jours qui est égal à trois ans et demi allons-y celui qui parle ne peut ne peut être que Dieu oui le père ou le fils le mot pour témoin a donné martyr en français et il est toujours utilisé pour désigner un croyant fidèle à son seigneur c'est ça cette correspondance de mots nous rappelle qu'un vrai témoin de Jésus Christ est prêt à donner sa vie donc ce que vous devez retenir c'est que le retour de Jésus ne concerne pas l'église parce qu'elle est déjà enlevée pendant l'enlèvement ça c'est le premier point et ce que vous devez retenir aussi retenez que l'église ne va pas subir elle ne va pas subir la grande tribulation l'église subit actuellement la tribulation mais pas la grande tribulation c'est-à-dire la tribulation du diable les persécutions les emprisonnements abusifs et sans cause les persécutions de nos parents par nos parents plutôt et le mépris les injures c'est ce que l'église c'est ça qu'on appelle tribulation mais la grande tribulation qui est la colère de Dieu l'église ne doit pas subir elle doit sortir de la terre de l'humanité avant que la colère de Dieu ne se déverse sur la terre allons-y cette correspondance de mots nous rappelle qu'un vrai témoin de Jésus Christ est prêt à donner sa vie pour lui ces deux témoins ces deux hommes sont finalement mis à mort et leur cadavre exposé à la vue de tous ce qui prouve que ce sont des véritables êtres humains c'est ça et non pas des anges s'ils sont morts cela ne veut pas dire que sinon cela signifie que ce ne sont pas des anges mais ce sont des êtres humains des symboles des symboles ou des organisations anonymes ils sont deux parce que selon les écritures il faut au moins deux témoignages pour confirmer un événement ou une vérité c'est ça dans le livre de Théronome on lit la déposition d'un seul témoin ne suffira pas pour établir la culpabilité d'un homme accusé d'un crime ou d'un délit ou d'une faute quelque quel qu'en soit allez-y comprendre que la justice n'a copié exactement la Bible donc on a besoin de droits d'auteur parce que nous sommes les ayants droits allons-y on ne pourra instruire l'affaire qu'après avoir entendu les déclarations de deux ou de trois témoins d'Héronome 19 le verset 15 Jésus a dit aux juifs même quand il y a un accident quand ils finissent de faire le constat les policiers demandent jusqu'à trois témoins avant de partir comment les choses sont produites vous qui êtes là demandent aux personnes qui sont là deux ou trois témoins allons-y Jésus dit aux juifs le témoignage commun de deux personnes n'est-il pas vrai ? C'est ce qui est écrit dans votre loi Jean le chapitre 8 le verset 17 Jésus a aussi enseigné si ton frère s'est rendu coupable à ton égard va le trouver convainc-le de sa faute mais que celui mais que cela se passe en tête à tête s'il t'écoute tu auras gagné ton frère s'il ne t'écoute pas reviens le voir en prenant avec toi une ou deux autres personnes pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les déclarations de deux ou trois témoins Matthieu 18 le verset 15 au verset 16 vous voyez que tout est dans la Bible tu as parlé à deux à ton frère ou à ta soeur il ne veut pas t'écouter il ne veut pas t'écouter tu as fini ta part si tu as l'air la voir encore ou le voir encore pour discuter prends deux et sur un ou deux témoins plus toi ça fait un ça fait deux un plus toi ça fait deux et puis un encore plus toi ça fait trois donc un pour que ça soit deux trois au maximum allons-y l'apôtre Paul également respecte cette règle car dans sa seconde épître aux Corinthiens et dans sa première lettre à Timothée il dit voici donc la troisième fois que je viendrai vers vous comme le dit l'écriture tout à fait sera réglé sur la déposition de deux ou trois témoins tout à fait sera réglé sur la déposition de deux ou trois témoins de Corinthiens 13 verset 1 c'est pourquoi moi mon témoin mon témoin soit ça a été une personne ou soit ça a été la technologie une personne ou la technologie là où je sais qu'il n'y a pas personne je sais que je suis je suis d'appareil pour t'écouter alléluia nous sommes dans le monde de la technologie donc de mes cheveux seulement si j'ai cheveux il peut y avoir appareil pour t'écouter dans mes habits il peut y avoir appareil pour t'écouter partout il peut y avoir appareil pour t'écouter allons-y n'accepte pas d'accusation contre un responsable d'église n'accepte pas l'accusation contre un responsable d'église si elle n'est pas appuyée par deux ou trois témoins si elle n'est pas appuyée par deux ou trois témoins 1 Timothée 7 19 n'accepte jamais écoute bien répète n'accepte pas d'accusation contre un responsable d'église quand il y a des accusations contre un responsable d'église c'est délicat si ce n'est pas appuyé très 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 délicat et je profite l'occasion pour parler à des fois à ceux qui parlent beaucoup construire une oeuvre c'est le travail le plus difficile complexe au monde mais la destruction de cette oeuvre c'est le travail le plus facile au monde c'est pourquoi un homme de Dieu écoute beaucoup mais il est très très je veux dire un homme de Dieu parce que chez moi tout homme de Dieu est un homme de Dieu soit tu l'es soit tu ne l'es pas dès l'instant tu es homme c'est-à-dire que tu es un être mélangé à la divinité donc lorsque tu reçois quelque chose soit là à réagir des fois même si ce n'est pas sur la disposition de deux témoins néglige banal sinon banalise et puis efface ça de ta mémoire répète ce que Paul dit n'accepte pas d'accusation contre un responsable d'église n'accepte pas l'accusation contre un responsable d'église si ce n'est pas si ce n'est pas sur la déposition de deux ou de trois témoins 1 Timothée 5 le verset 19 c'est un homme expérimenté qui parle à un débutant Paul qui parle à son fils Timothée allons-y la mission de deux témoins la mission de deux témoins les deux hommes sont venus les deux hommes venus du ciel est de prophétiser de prophétiser un mot qui ne signifie pas seulement annoncer l'avenir c'est pas annoncer seulement l'avenir mais aussi déclarer déclarer proclamer proclamer ou encore prêcher attend tiens hier dimanche vendredi c'est un mercredi non j'ai pas vu tout mes fascicules j'ai distribué tout l'argent j'ai pas vu mercredi j'ai vu tout l'argent j'ai déposé combien ? 15 000 c'est pas 15 000 hein ? ça devrait être 20 000 selon le document ça devrait être selon le nombre de documents parce que 40 ici hein ? 40 ici et 40 ici ça fait 80 ça fait 80 ça fait 80 c'est 40-40 ça fait 80 215 215 ça fait 20 000 tout bien bon allons-y allons-y ils sont revêtus de sac ils sont revêtus de sac qui est une sorte de qui est une sorte de foile grossière qui est une sorte de foile grossière qu'on porte en signe de deuil Dépose Amen Il n'y a pas monnaie Il n'y a pas monnaie Allons-y Ils sont revêtus de sac Les temps sont durs Donc je suis vigilant Les temps se sont durs Allons-y Ils sont revêtus de sac Qui est une sorte de toile grossière Qu'on porte en signe de deuil De détresse et d'humiliation Donc quand un roi, un prophète Dans le temps porte un sac C'est signe de deuil C'est signe d'humiliation Et de détresse Il y a danger Et ces deux hommes bizarres Seront habillés en sac Dieu merci Nous autres on sera pas là Pour voir ces jours bizarres Faisons tout pour ne pas voir Pour ne pas être témoin de ça Parce qu'on dit Même si toi Dans ta maison Ils ont fait quelque chose Qui ne t'a pas plu Que tu te plains Tu bavades Ils vont te trouver là-bas C'est vrai Ce que vous faites est bien Mais moi-même Je les apprécie Mais ça là Qu'ils ont fait là C'est quoi ça Ils vont te trouver là-bas Donc comme tu ne peux pas T'empêcher de parler Et que dans toute situation Il faut forcément parler Après toi Aller à l'enlèvement Faut pas être dans le temps De ce monsieur là De ces deux gars là Parce que tes plaintes Dans ta maison Parviendront à leur oreille Et vont venir Arrêter ton Toi seul Toi seul Ton électricité Toi seul Ton eau à la maison Ils sont capables D'arrêter Jusqu'à l'heure 8 Pour que ton eau vienne Donc On n'en a jamais vu Ces gens de personnes Et moi je ne vais pas les voir Alléluia Parce que si Ils se fâchent Pour tuer Enfant des voisins De quelqu'un Ça va me faire mal Et le fait Ça va me faire mal Ça ne va pas m'empêcher De parler Et s'ils parlent Ils vont venir Allons-y Jacob c'était si vertu Quand il croit Que son fils Joseph a été tué Par une bête Sauvage Genèse 37 Le verset 34 Oui Ézéchias Roi de Juda Se révèle d'un sac Quand Jérusalem Est encerclée Par les Assyriens Deux rois 19 Le verset 1 Et Job déclare J'ai cousu Sur ma peau Une toile De sac Et j'ai traîné Ma dignité Dans la poussière Job 16 15 David Esaïe Daniel Et bien d'autres Se sont aussi Revêtus de sac Les deux témoins Portent cette toile Grossière Parce que D'une part La tribulation Est une période D'angoisse Terrible Donc ils portent ce sac Parce que le temps De la tribulation Est une période D'angoisse Terrible Et d'intenses jugements Sous forme De catastrophes Et d'intenses jugements Sous forme De catastrophes Extraordinaires Qui détruisent la terre Dans sur 1260 jours Mais on ne sait pas Quand ça va finir Il semble cependant Que ces deux hommes Apparaissent Avant le milieu Des sept ans De tribulation Ils vont venir Avant le milieu Des sept ans De tribulation Et que leur ministère Soit à cheval Sur les deux moitiés Leur ministère Entre l'autre moitié Et l'autre moitié C'est-à-dire que Le temps même Le diable N'a pas encore pris L'engagement De sévir De maltraiter De briser son alliance Avec le Sinon La bête Ces deux seront déjà là Allons-y Apocalypse 11 Verset 4 Oui Ces deux témoins Sont Les deux oliviers Et les deux Chandeliers Qui se tiennent Devant le Seigneur De la terre Apocalypse 11 Verset 4 Cette destruction Énigmatique Est tirée Du livre de Zacharie Zacharie le chapitre 4 Verset 1 Verset 14 Mais Elle ne nous donne pas Les noms Des deux personnages Comme beaucoup De prophéties Oui La vision de Zacharie Mais le deuxième Mais le deuxième accomplissement De la prophétie de Zacharie Est la restauration d'Israël Qui aura lieu A la fin du millélium C'est ça Zacharie 3 8 10 Les deux Les deux oliviers Et les deux chandeliers Pris ensemble Symbolisent La lumière Parce que Le combustible Qui alimente Les lampes Des chandeliers Est l'huile d'olive C'est ça Tout comme Tout comme Josué Et Zorobabel Les deux témoins Président Le renouveau spirituel D'Israël Et la prédication Jouent un rôle crucial Dans la conversion D'Israël En tant que nation Comparé Romain le chapitre 11 Verset 4 Verset 5 Le verset 26 Concernant l'identité précise De ces deux témoins Oui Il va s'en dire Qu'elle a fait couler Beaucoup d'encre Une majorité de consommateurs S'accordent pour dire Que l'un d'eux Est le prophète Élie Oui Car Malachi écrit Voici Je vous envoie Élie Le prophète Avant que le jour De l'éternel arrive C'est ça Ce jour grand Ce jour grand Et terrible Malachi 3 Le verset 23 Oui Et à la question Des disciples Pourquoi donc Les spécialistes De la loi Dissent-ils Qu'Élie doit venir En premier lieu Matthieu 17 Le verset 10 Jésus répond Jésus répond Effectivement Effectivement Élie doit venir Et mettre Toutes choses en ordre Oui Or Je vous le déclare Élie est déjà venu Élie est déjà venu Mais ils ne l'ont Poin reconnu Donc ces deux prophètes là Élie n'a rien à voir Avec eux Élie est déjà venu Ils ne l'ont Poin reconnu Au contraire Oui Ils l'ont maltraité Comme ils ont voulu Ils l'ont maltraité Comme ils ont voulu Et c'est le même Traitement Que va subir De leur part Le fils De l'homme Les disciples Comprirent alors Qu'ils parlaient De Jean-Baptiste Les disciples Comprirent qu'ils parlaient De Jean-Baptiste Matthieu le chapitre 17 Verset 11 Verset 13 Oui Il faut bien noter que Élie doit venir Et Élie est déjà venu Élie doit venir Et Élie est déjà venu Ils sont deux accomplissements Différents d'une même prophétie Mais qui se télescope C'est ça Le premier Élie Auquel Jésus fait référence C'est Jean-Baptiste Oui Et le second Élie lui-même Lui-même Jésus Élie le Tishbit Le premier Élie Dont il fait allusion C'est Jean-Baptiste Le deuxième C'est lui-même Élie Élie le Tishbit Qui prophétise à l'époque De l'horrible roi Akram Oui Quand l'ange Gabriel A parlé au prêtre Zacharie Futu père de Jean-Baptiste Il lui a dit que son fils Accomplira sa mission Sous le regard de Dieu Avec l'esprit et la puissance d'Élie Luc 1-17 Mais Il ne dit pas que c'est Élie En personne Donc On l'attend toujours Quant au second témoin Les avis sont très partagés Oui C'est Moïse qui obtient Le plus de suffrage Devant Énoch Et loin derrière On a aussi Jean-Baptiste C'est ça En faveur de Moïse On a le fait qu'Élie Il représente la loi Et les prophètes C'est-à-dire l'Ancien Testament Ensuite Les prodiges que les deux témoins Accompliront Comme détruirent Leurs ennemis par le feu Oui Empêcher la pluie de tomber Changer l'eau en sang Ou frapper la terre de diverses plaies Rappellent les miracles Qu'Élie et Moïse Ont fait chacun en leur temps Exode 7-17-21 1 roi 17-1 2 rois 1-10-12 Jacques le chapitre 5 Le verset 17 Deuxièmement Élie et Moïse En font tous deux Leur apparition Lors De la transfiguration Un événement Où Jésus est révertu de gloire Ce qui annonce Sa seconde venue C'est ça Matthieu le chapitre 17 Le verset 3 Maintenant En faveur d'Énoch Oui Nous avons l'argument suivant On sait que les deux témoins Venus du ciel Sont tués Oui Et il se trouve qu'Énoch N'est pas encore N'a encore jamais Était tué Était tué Car Dans le livre de Genèse De la Genèse On lit Énoch vécu En communion avec Dieu Puis il disparut Car Dieu le prit Auprès de lui Genèse 5 Le verset 24 Oui Or Un passage de l'Épitre Au Romain Un passage de l'Épitre Aux Hébreux On dit que Le sort de tout homme Est de mourir Une seule fois Après quoi Il est jugé par Dieu Oui Donc en toute logique Oui Il faut qu'Énoch revienne sur terre Pour mourir Je ne suis pas contre le retour De ce qu'est fidèle du Seigneur De ce fidèle du Seigneur Main Ce raisonnement Est un peu tiré Par les cheveux Parce qu'une interprétation correcte Des Écritures Demande plus de sagacité Que résoudre une équation Par la logique C'est ça Premièrement On peut objeter A la lumière du passage De l'Épitre Aux Hébreux Ni Moïse Ni Moïse Ni personne d'autre Ne devait mourir Une seconde fois Jamais Et pourtant C'est bien arrivé Je pense à Lazare Que Jésus a ressuscité Dans Jean 11 14 38 44 Mais autant qu'on sache Il est mort une seconde fois Oui Après sa résurrection Il ne vit plus Il est mort Deuxièmement Deuxièmement L'emphase de la règle générale Que donne l'auteur De l'Épitre aux Hébreux Ne porte pas sur le fait De mourir une fois Mais Bien plutôt Sur la certitude Du jugement Après la mort C'est ça De plus Quand ces deux témoins Descendent sur terre Oui L'enlèvement de l'Église A déjà lieu L'enlèvement de l'Église A déjà lieu Et avec elle Tous les croyants Qui étaient sur terre Et donc Bien vivants En ce moment là C'est ça Or Eux non plus Ne connaîtront jamais la mort Les croyants Qui sont enlevés Ne connaîtront jamais la mort Donc ce verset De l'Épitre aux Hébreux Oui Est insuffisant Pour prouver que Le second témoin Est énoque Le second témoin Est énoque Apocalypse le chapitre 11 Le verset 5 Au verset 6 C'est ça Si quelqu'un veut Leur faire du mal Oui Un feu jaillit de leur bouche Et consume leurs ennemis Si quelqu'un veut Leur faire du mal Il y a un feu Qui jaillit dans leur bouche Et de leur bouche Et consume Leurs ennemis Oui Ces deux témoins Si quelqu'un veut Leur faire du mal C'est ainsi Qu'il lui faudra Mourir C'est ça Ces deux témoins Ont le pouvoir De fermer le ciel Pour empêcher la pluie De tomber Et ils ont le pouvoir De fermer le ciel Pour empêcher la pluie De tomber Durant tout le temps Où ils prophétiseront Durant tout le temps Où ils prophétiseront Ils ont aussi le pouvoir De changer Les os en sang Et de frapper la terre De toutes sortes de plaies Aussi souvent Qu'ils le voudront Apocalypse 11 5 6 C'est ça On ne sait peut-être pas Qui sont les deux témoins On ne sait toujours pas Qui sont les deux témoins Mais ce qui est sûr Oui Est qu'ils ont Une puissance De feu Impressionnante Ce que nous devons retenir C'est que ce sont Des volcans Jamais connus au monde Une puissance De feu Impressionnante Ils sont Ils ont une puissance De feu Impressionnante Ces deux hommes Allons-y Comme je l'ai déjà dit Leurs miracles Sont similaires A ceux d'Elie Et Moïse C'est vrai Leurs miracles Sont similaires A ceux de Moïse Et d'Elie En pleine tribulation Le chaos Le chaos règne A tous les niveaux De la société Pendant la tribulation Et en pleine tribulation Le chaos règne A tous les niveaux De la société A tous les niveaux De la société Le monde Poisonne de fausses Religions De fausses religions Et même Des faiseurs De miracles C'est ça Mais Dieu Dieu authentifie Ces deux témoins Dieu authentifie Ces deux témoins Et leur message En leur dotant De pouvoir Naturel supérieur A ceux des démons Donc ils auront Un pouvoir Supérieur A tous les démons De la terre Celui seul Qui aura la capacité De les tuer Ne sera que la bête Allons-y Par leur prodige Ils attirent l'attention Des habitants De la terre Pour les avertir Des jugements terribles Encore à venir Donc les prodiges Et les miracles Qu'ils feront Attireront L'attention Des habitants De la terre En leur disant Ce que nous sommes En train de faire C'est petit Mais ce qui va arriver Après les sept ans Pendant les sept ans là A la fin de ces sept ans Sont terribles Donc Leur miracle Annonce La bataille D'Armagé Donc Allons-y Par leur prodige Ils attirent l'attention Des habitants De la terre Pour les avertir Du jugement Terrible Encore à venir Et pour leur annoncer La nécessité De se répentir Afin de Pour leur annoncer La nécessité L'important De se répentir Et de suivre C'est la seconde chance là Et de saisir La grâce de Dieu En Jésus Christ C'est ça Évidemment Le peuple impie Éprouve une profonde haine Pour ses témoins Et cherche Par tous les moyens Donc le monde entier Va les haïr C'est comme aujourd'hui Et depuis un certain moment On a connu un prophète Qui ne peut plus mettre pied Ici En Côte d'Ivoire Qui est dehors Mais pour lui Mais pour lui Il est petit C'est pas moi Il va dire son nom Ce qui est su Je sais que depuis 2010 On a connu un prophète Qui est jusqu'à présent Déhors Qui a dit tout Et tout et tout Mais jusqu'à présent Il est dehors Mais ces deux Témoins De Jésus Ces deux témoins Sur la terre Pendant la tribulation Vont amener La vie Ils sont capables De surgir A une réunion Du gouvernement De la bête Pour aller les perturber Parce qu'ils ont La capacité De changer tout De faire tout Ils sont capables D'arriver Dans un stade Pendant que les gens Sont en train de jouer Au football Ils sont capables D'arriver au stade Et puis Arrêter le football Et là Il y a du monde Les gens sont en train De jouer On a gagné une équipe Donc on attend Que l'autre retire Et puis ils viennent Et ils mélangent tout C'est ce qui va créer La reine de l'humanité Contre eux Parce qu'ils vont trouver Tous les moyens Pour introduire le Christ Partout Ils ont ce pouvoir Pour enseigner le Christ Pour prêcher le Christ Partout Ils ont ce pouvoir Pertuber tout Ce qui est humain Vous serez Devant votre télévision En train de regarder Et vous allez apprendre Que ces deux témoins Sont arrivés Au Bénin Pendant Une grande fête De Vodou Et ils ont tout mélangé Vous allez entendre Que Dans tous les coins Et les gros coins Là où il y a des maisons De frères maçons Ils arrivent Ils font Et puis feu Ils font Et toute action Parce qu'ils veulent Forcer les gens A la croyance en Christ Et amener Tous ceux qui croient A dire qu'il y a des heures Qui arrivent Ces heures ne seront pas bonnes Répentez-vous Allons-y Évidemment Le monde éprouve Une profonde haine Pour ces témoins Et cherche Par tous les moyens Cherche par tous les moyens De les faire taire De les faire taire Mais en vain Mais en vain La Bible dit Mais en vain Allons-y Mais en vain Car ils sont invincibles Ils sont invincibles Pendant Toute la durée De leur ministère Pendant toute la durée De leur ministère Ils seront Invincibles Allons-y Soit dit en passant Le croyant Est lui aussi Immortel Jusqu'à ce que Dieu décide Que son œuvre Ici-bas Est terminée Le croyant Est lui aussi Immortel Jusqu'à ce que Dieu décide Que son œuvre Ici-bas Est terminée Est terminée Bien que Écoutez Il ne faut pas partir Vite comme ça Amen Gloire à Jésus Amen Le croyant Est invincible Jusqu'à ce que Ici-bas Son œuvre Soit terminée Et donc Avant l'enlèvement Le vrai croyant Est identique A ces deux témoins Le vrai Et le véritable Croyant Est identique Il est invincible Moïse Pardon Pas le même pouvoir Pas le même pouvoir Et moi si j'ai Ce même pouvoir là Depuis 2010 J'ai réglé des affaires J'ai réglé rapidement C'est tout Si c'est le même pouvoir Il y a des affaires On ne va pas Tu dis aux gens Restez tranquilles Moi je suis devant C'est tout On a un pouvoir Mais au derrière Un pouvoir Bon Je sais qu'on a nos cœurs Qu'on a nos cœurs Vous êtes témoins J'ai dit Le Seigneur n'a qu'à m'inspirer Je vais prendre Je vais créer une âme Je suis Abidjan Le nom de la personne Est sur l'âme Tant que l'âme N'est pas allée Atteindre la cible C'est tout Parce que Quand on arrive A un moment donné De la vie Que tu sais Que tu es incapable Et impuissant De faire De défendre Il y a tout Qui naît Dans ta tête Donc le Seigneur M'est dans le privilège D'être des témoins Mais Mon cher Les obtentions De visage Vont changer De visage Je vais apprendre Ce que vous avez pris Pour venir C'est tout Et je suis La vie On ne peut pas C'est deux témoins Dieu est sage Oui il y a des choses Inconcevables Allons-y Bien que ces témoins Soient détestés On les redoute Car Bien qu'ils soient Détestés Ces témoins Seront redoutés On les redoute Pourquoi ? Car ceux qui veulent Leur faire du mal Sont transformés En torches vivantes En quoi ? Torches En torches Vivantes Oui ? Oui Ça veut dire Merci Normalement Aucun sorcier Ne peut tuer Un croyant Normalement Aucune puissance Ne peut tuer Un croyant Jusqu'à ce que Le temps Le kairos De Dieu Réservé à ce temps Sinon à cet homme N'arrive Quand le temps Peut-être Rume Peut-être Quoi Mais en réalité Tant que Un croyant N'a pas accompli Sa mission Sur la terre Et n'a pas Ateint Ses objectifs Il n'est pas Rentré en possession De sa destinée Prophétique Il ne devrait pas En réalité Connaître La mort Prématurée Et toute Mort Prématurée N'est pas causée Par Dieu Provoquée par Dieu Mais la mort Prématurée Est provoquée Par le diable Ses démons Et ses sorciers Allons-y L'absence de pluie Pendant trois ans Et demi Exacerbe Les souffrances Des populations Car Elle entraîne La destruction Des récoltes La mort Des animaux Des famines À répétition Et de nouvelles Pertes en vie Les humaines Ces deux témoins Vont faire des choses Terribles Mais heureusement Que ce n'est pas Notre temps Allons-y Apocalypse 11 Le verset 7 Mais lorsqu'ils Les deux témoins Auront achevé De rendre Leur témoignage La bête Qui monte De l'abîme Combattra Contre eux Elle les vaincra Et les tuera Apocalypse 11 7 Lorsqu'ils finiront Leur mission La bête Les combattra Et les tuera Les deux témoins Allons-y C'est la première apparition De la bête Qui monte De l'abîme C'est-à-dire L'antichrist Et Jean nous apprend Que l'origine De sa puissance Est l'abîme C'est-à-dire Que ce dirigeant D'un végut mondial Est doté D'un pouvoir Sûn naturel Qui lui vient De Satan Au grand soulèvement Au grand soulagement Des habitants De la terre Et avec l'aval De Dieu Bien entendu L'antichrist Surt réussi A mettre à mort Les deux témoins C'est simple Au grand soulagement Des habitants De la terre Vous savez que L'homme Est Avec l'aval De Dieu Avec l'aval De Dieu C'est-à-dire C'est-à-dire Si ces deux-là Vous voyez Quels privilèges Nous avons Vous voyez ici Quelles grâces C'est-à-dire que Si Dieu N'a pas permis Et ce n'est pas Leur fin Ces deux personnes Ne puissent pas mourir Jamais Mais il faut relire Il y a quelque chose Que je veux souligner C'est la première apparition De la bête Qui monte de la bine C'est-à-dire L'antichrist Et Jean nous apprend Que l'origine De sa puissance Est la bine C'est-à-dire Que ce dirigeant Dans la vigue mondiale Est doté D'un pouvoir Sûr naturel Qui lui vient De Satan Au grand soulagement Des habitants De la terre L'amour De ces deux Semoins Sera Au grand soulagement Des habitants De la terre Ça veut dire Ça m'a intrigué Parce que La Bible ne dit Même pas que Ça sera Au grand soulagement De certains Habitants de la terre Mais tous Les habitants De la terre Ça veut dire quoi Même tous ceux Qui vont croire S'efforcer à croire Seront d'écouter De leur comportement C'est lui qui fait que Les gens Nous répèrent partout C'est lui qui fait Que les gens Nous suivent partout Et les gens Chèrent à nous arrêter Ils n'ont qu'à aller Doucement Ils n'ont qu'à ajouter La sagesse Ils n'ont qu'à faire ce signe Alors qu'ils sont venus Pour une mission Bien déterminée C'est pourquoi C'est pourquoi Aujourd'hui En Afrique Et dans le corps Du Christ Et dans le monde Politique C'est rare Et rare Et rare De voir des gens Intègres C'est rare De voir des gens Fidèles Et intègres On n'est pas Intègre Parce que ce temps Que nous suivons Nous est favorable On est intègre Même quand Ce dernier là On ne sent Pas qu'il dévie Mais qu'il a des réactions Qui ne sont pas Commodes On est attaché A ses idéologies A ses projets Et non à sa personne Et par conséquent Quel que soit Ce que cet homme fait Ça ne va jamais Moi m'amener A douter De sa personne C'est ça L'intégrité Je vais vous expliquer Autrement Lorsque Job C'est ce que Aussi S'il y a un Quelqu'un Un politicien Qui est là Qui m'écoute Qui est sur ma vidéo Qu'il comprenne Quand on suit Quand on suit les hommes On ne les suit pas Pour leur bon nom On les suit Tels qu'ils sont Parce qu'on a adopté Leur vision Mais lorsque Il y a un problème Qui surgit Job a eu Tout de Dieu Job a bénéficié De tout de Dieu Job a mangé De tout de Dieu Job a eu Tout de Dieu Mais un matin Tout a chamboulé C'est aussi L'autre visage De Dieu Parce que c'est lui Qui a permis ça Un matin Jusqu'à ce que Sa peau Prenne le coup C'est pourquoi Nous autres là Quand on est attaché Notre attachement A Christ C'est pas Pour des heures Favorables C'est pas Pour des gens Favorables Des périodes Favorables C'est pas Pour des périodes Favorables Mais on est Attaché A Christ Malgré tout Job a tout perdu Mais comment Dieu peut faire ça Et arrivé Un certain moment Job pose la question A Dieu C'est le chapitre 19 Je crois bien Qui m'a touché Il dit Même mes serviteurs N'ont plus de respect Les enfants dans les rues N'ont plus de respect Pour moi C'est la suite De ça qu'il a dit Je sais que mon rédempteur Est vivant Mais Job est resté Quand même fidèle Job est resté Intègre On ne suit pas Dieu Parce qu'il est capable De nous donner des milliards On ne suit pas Dieu Parce qu'il va Il va faire ceci Il va faire cela Le même soleil Terrible Qui tape les gens Ça te tape aussi Tu es chrétien Mais ça va te taper Des fois Tu es chrétien Mais le même Dieu Qui fait Inondation Dans la maison Des gens Ça doit arriver Ça doit arriver Mais est-ce que Pour cela Tu vas dire Maudit Dieu Et meurt Aujourd'hui Quand je vois L'Afrique J'ai mal J'ai mal Quand je vois Les hommes Qui disent Oui je suis telle personne J'ai mal Regardez Moi je vous donne La France Je vous donne La France Si ce que Ce monsieur L'a fait C'est Dans un pays africain Déjà il y a eu 25 52 25 52 Coups d'état Mais ils sont Intelligents Ils vont sortir Gilets Marron Jusqu'à Ils rentrent Dans leur coin Parce que Ce qu'ils Évitent de faire C'est le shit Ils ne font pas Parce qu'ils ont Trop intelligent Ceux qui sont fidèles Sont fidèles Jusqu'à la mort Des fois Quand tu te lèves Un matin Tu vois le paysage Politique Tu as envie De sortir De ton corps Pour aller habiter Définitivement au ciel Parce que L'homme Devient Caméléon Il prend Chaque fois La couleur De l'endroit Où il est Allélu 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 J'ai appris À analyser À observer Et nous autres Quand on dit C'est vert Même si La chaise Même se promène Allé mettre Couleur Une autre couleur Blanche Nous on a dit C'est vert Ça demeure Vert Jusqu'à ce que Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Nous enlève De l'eau De l'eau Dans leur Nyamaku Non Cette onction Là N'ont pas reçu Les choses Seront brutes 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 Au point Où Leur mort Va soulager La terre Tout entière Il y a un vieillard Qui a donné Un exemple Et une image Il dit Un jour En son temps Les jeunes Se sont levés Je veux être roi Je veux être roi On veut gouverner aussi On veut être roi On veut gouverner aussi Et puis les vieux N'ont rien dit Il dit gouverner Or Pour que quelqu'un Puisse gouverner Qu'est-ce qu'ils font ? Ils tuent une panthère Et ils enlèvent Avec sagesse La peau De la panthère Pour couvrir Le gouverneur Et les vieux Ont tout respecté Ils sont allés Tuer une panthère Ils ont enlevé La peau Pour couvrir Le monsieur a régné Il a fait tout Tous les jours On l'a su lever Et puis il est arrivé Un moment Où la bille Devrait être enlevée Les vieux Ont le secret D'enlever l'habit Ils ont la sagesse D'enlever l'habit Mais ils n'ont pas Ils tirent Ils ont tout fait Ils veulent déchirer sa peau Ils veulent faire tout 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 Jusqu'à la fin Un vieux Qui est venu Il dit une peau Qui se colle à la peau Ça se mouille avec de l'eau Pour l'enlever Vous avez vu la gouvernance Mais vous n'avez vu pas Vous n'avez pas vu ses secrets L'espace La période Et le temps Dans lequel nous sommes Aucun jeune Aucun jeune Ne peut maîtriser Ce que nous vivons actuellement Aucun jeune Ne peut maîtriser Il y a des choses Dans lesquelles je ne veux pas rentrer Pourquoi aucun jeune Ne peut rentrer Il faut des gens Dont la peau A déjà Supporté Des gens Qui sont rentrés Dans le fou Et sortis Pour survivre Parce que On a vécu une période Une heureuse Et il y a une génération D'éléments Qui sont dans la nature Une génération D'éléments Qui sont dans la nature Cette génération N'est pas encore finie Et cette génération Dans la nature N'est pas là Normalement J'avais comment ? Allons-y Apocalypse Le chapitre 11 Verset 8 Le cadavre Resteront exposés Sur la place Le cadavre Le cadavre De ces deux témoins Resteront sur la place publique De la grande ville Qui s'appelle Symboliquement Sodome Et Égypte C'est ça C'est la ville Où leur Seigneur A été crucifié C'est ça Une fois Ces deux témoins morts Oui Par mépris On laisse leur débrouille Satisfaire la curiosité Morbide du monde entier Donc tellement Que les gens Et ils meurent aussi Ah Ma copine Tu as appris la nouvelle Ceux qui ont fait Miracle Qui ont vomu feu La bête Les a tués Nous on te disait On vous disait Que la bête Elle ne voulait pas Réagir Parce qu'elle attendait Au moment opportun Et ça sera La conversation Dans les entreprises Dans les partis politiques Dans les villages Voilà ils ont fait malin Jésus 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 Ils sont où ? Allez-y voir leur corps France 24 va venir BBC va venir Africa 24 va venir NCI sera là Comment ? Live TV Tous les journaux Seront là Pour filmer Pour voir Et les insulter Vous n'avez pas dit Que vous êtes forts ? Tout le monde Sera là Allons-y Dans l'antiquité Dans l'antiquité Exposé ainsi Les cadavres Et le combe de l'ignomnie Oui L'ultime moyen De le profaner Et de le déshonorer C'est ça Cette pratique Est d'ailleurs interdite Par la loi de Moïse Vous savez Nous sommes à un stade Suivez bien Jusqu'en 2025 Il y a des gens Ceux qui peuvent dire Haut et fort Et à voix intelligible Les jeunes ne pourront pas dire Ils ne pourront pas Parce qu'ils n'ont pas le culot Ils n'ont pas la force Ils n'ont pas l'action Et ils n'ont pas l'autorisation Allons-y Cette pratique est d'ailleurs interdite Tu dis ça Tu ne finis pas Allons-y Cette pratique est d'ailleurs interdite Par la loi de Moïse Aux Israélites De Théronome 21 De verset 22 Au verset 23 Jean donne un nouveau nom Symbolique A Jérusalem Pour exprimer Combien elle est dominée Par le mal Ce qui n'est pas étonnant Puisque l'antéchrist A profané le temple En se proclamant lui-même Dieu Écrit Paul Dans sa seconde épître Aux Thessaloniciens Donc arriverait un moment Où l'antéchrist dit Vous avez cherché Dieu Les églises ont parlé de Dieu Les congrégations Tout le monde a parlé de Dieu C'est moi Il va se proclamer Dieu Allons-y De Thessaloniciens Le chapitre 2 Verset 2 Verset 3 Oui L'apôtre n'est pas le premier A donner le nom de Sodome A Jérusalem Le prophète Esaïe Est tout aussi sévère Quand il dit Vous Les chefs de Sodome Écoutez bien Ce que dit l'éternel Vous Peuple de Gomorre Écoutez bien La loi de notre Dieu Esaïe le chapitre 1 Le verset 10 C'est ça La comparaison de Jérusalem A l'Egypte Tient au fait que Les écritures Que dans les écritures Cette nation A généralement Très mauvaise oppresse Parce que Pour les hébreux C'est le lieu d'esclavage Le centre de l'idolâtrie Et des plaisirs mondains Apocalypse 11 Verset 9 Des gens de tout peuple De toute tribu De toute langue Et de toute nation Regarderont leur cadavre Pendant trois jours et demi Les gens de tout peuple De toute nation De toute tribu Regarderont leur cadavre Pendant trois ans et demi Trois jours Sinon autant pour moi Trois jours et demi Et s'opposeront A leur sévelissement Et s'opposeront A leur En sévelissement On n'entend pas Ils nous ont montré Couler Laissez-les Le soleil Les taper Laissez la pluie Les frapper Laissez-les exposer Après la mort de Jésus Sur la croix Après la mort de Jésus Sur la croix Chacun veut les voir Donc vous voyez Les enfants Nous Sur TikTok Comment on les a tués Comment ils sont disposés Exposés Ça sera sur TikTok Et les voir pourrir Et puis Ils se réjouissent Avec l'antéchrist Et lui rendent hommage Pour avoir réussi A mettre à mort Les deux témoins Ils rendent hommage Ils seront au stade Peut-être Si c'est Abidjan Ils seront Vers et bimper Pour rendre hommage A la bête D'avoir Ils vont rendre hommage Mais si Le monde entier Va rendre hommage A la bête Donc si le monde En entier Si aux Etats-Unis Ils rendent hommage Si en France Ils rendent C'est Abidjan Qui sera Accepté Non C'est là Ils vont Dans ces coups De bateau Allons-y Les habitants De la terre Veulent que Ces cadavres Pourrissent Sur place Et ils se réjouissent Avec l'antéchrist Et lui rendent hommage Pour avoir réussi A mettre à mort Les deux témoins A cause de la sécheresse Qu'ils ont provoqué Et de leur message A cause de leur message Et à cause de la sécheresse Les gens Vont Manifester Une haine terrible Contre eux Allons-y Tout ce qu'on sait Du contenu De leur prédication Et qu'ils prophétisaient C'est-à-dire Prêché On peut cependant S'aventurer A dire Qu'ils exhortaient Les hommes A la répentance Et annonçaient La justice Et le jugement De Dieu Ils annonçaient Simplement La justice Et le jugement De Dieu Ils exhortaient Les gens A la répentance Une fois mort Une fois mort L'étalage Macabre De leur débrouille Dure Trois jours Et demi Mais Tout compte fait Oui La défaite Apparente Des témoins De Dieu Ça sera une défaite Apparente Et de très courte durée La défaite apparente Des deux témoins de Dieu Sera d'une courte durée Comparée à la période De leur témoignage Qui a duré Trois ans et demi C'est ça Apocalypse Apocalypse 10 Apocalypse Le chapitre 11 Le verset 10 Tous les habitants De la terre Seront dans la joie A cause de leur mort Oui Ils s'en réjouiront Et échangeront Des cadeaux Oui Car Ces deux prophètes Leur ont causé Bien Des tourments Donc vous voyez Ça sera Un moment d'échange De cadeaux De fêtes Champagne Ça va couler Parce que Ces deux témoins Leur ont fait Beaucoup Les gens Peut se lever Et puis Bon On envoie 10 000 milliards À la Côte d'Ivoire On est trop content Pour ce qui vient d'arriver Et un homme Peut se lever Et signer un chèque Aller donner Une Une chose Qu'on m'appelle Peu tard L'encruiseur Nouvelle génération A sa copine Prend ça Parce qu'on est trop heureux Les gens se donneront Des cadeaux Oui 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 Je ne comprends pas La question Oui Selon ce qui Voilà C'est à cause de ça Il aura cette grande joie Pour eux là Pour eux là Non Ils sont conscients Que ce sont Des envoyés Des dieux Ils seront conscients Vraiment Que c'est S'envoyer des dieux Mais ce qui les tue Ce qui les a Mélangés C'est de détruire Leur programme Parce que Là où ils sont Ils sont capables D'être Comme on appelle En Côte d'Ivoire Et puis ils appellent Et ils disent Soit au Ghana Depuis L'Europe Voilà ce que les gens Ont fait contre vous Donc ça ne va pas aboutir Ils seront capables D'être là Et de voir Par exemple Des avions Qui vont bénir Bombarder un pays Innocent Un pays faible Un pays Qui n'a pas Les mêmes puissances Et puis ils vont Se mettre Entre le pays Et seuls Ces puissances Ça ne va pas les arranger Ils vont faire capoter Tout ce qui est Magouille Tout ce qui est truc Ils vont faire capoter tout Les gens vont voir En eux Des diables Pourquoi ? Écoute Si aujourd'hui Je prends La caméra Vous êtes là Tout le monde Toute la salle est remplie Et je commence A dire des choses Contre le monde entier Ou même Contre le gouvernement Actuel Que je commence A dire des choses Parler, parler, parler Et puis un coup Les Arrive C'est vrai Que parmi Des gens vont sortir Des gens pour qui J'ai prêché Là vont sortir Pour partir C'est vrai Tu prêches bien Monsieur Tu prie pour nous Mais ça là On ne t'a pas envoyé Pour dire Tu comprends Madame Ça là Afin où nous tous Notre vie Va être mis en jeu On ne t'a pas envoyé Pour dire C'est pourquoi Ces deux témoins Seront traités De la sorte Nous là On était là Tranquille On menait Notre vie Chrétienne Tranquille C'est vrai Vous servez Dieu Mais allez Justement Voilà pourquoi Tout le monde entier Même les chrétiens Qui vont rester Les croyants Seront d'accord Parce que Leur réaction Va aussi Les amener Amener les gens Puisqu'on ne les mouint pas On ne peut pas Les tuer On ne peut pas Leur faire quelque chose Donc c'est ceux Qui ont moins là C'est sûr Les gens Voilà la réalité Voilà pourquoi C'est tout la terre Qui se lève contre Allons-y L'antichrist Et le monde entier Impie Jubile Jubile Et le diable Et le diable en profite Pour se déguiser En Père Noël Le diable se Il profite Pour se déguiser En Père Noël Allons-y L'ironie De cette liesse Internationale Ça sera Une liesse Internationale Et que c'est Le seul endroit Dans le livre De l'Apocalypse Où il y a Des réjouissances Mais c'est Plutôt Une Exultation Frénétique Qui sort Tout droit Des entres De l'offert Les habitants De la terre Pensent S'être débarrassés De ces Des témoins Jeûnants Et donc Ils croient Qu'ils se sont Débarrassés De ces deux témoins Jeûnants Et avec eux Des châtiments Divins Mais Tu vois Avec eux Des châtiments Ils sont conscients Que tous ces châtiments Qu'ils ont Viennent de Dieu Mais c'est vraiment Méconnaître Dieu Mais c'est vraiment Méconnaître Dieu La mise à mort De ces deux prédicateurs Oui Et les jubilations Qui suivent Mettent un thème A l'annonce De la bonne nouvelle Dans le monde Les impies Confirment Qu'ils ont Ateint Le point De non-retour C'est ça A l'exception De certains habitants De Jérusalem Qui n'ont pas Accepté De s'humilier Devant le Seigneur Oui A l'exception De certains habitants De Jérusalem Qui n'ont pas Accepté De s'humilier Devant le Seigneur Devant le Seigneur N'en auront plus L'occasion Et leur sort Est désormais Celé pour l'éternité C'est ça Jean Jean Ne nous donne Guère Malgré Ça Leur intervention Il y a Certains éléments De Jérusalem Qui ne vont pas Accepter De s'humilier Et donc Leur sort Sera scellé Éternellement Comme le diable Allons-y Jean Ne nous donne Guère D'indice Sur la chronologie Des événements Il semble Cependant Que nous sommes Dans la dernière Année Des sept ans De tribulation Mais pas encore A la fin Car il reste Le jugement De la septième Trompette Qui déclenche Les sept coupes De la colère De Dieu Mais Apocalypse 11-11 Mais au bout De ces trois Joues et demi Un esprit de vie Venu de Dieu Entra en eux Gloire à Jésus Et ils se dressèrent Sur leurs pieds Gloire à Jésus La terreur s'empara De tous les assistants Ah C'est là C'est cette partie J'ai envie De descendre du ciel Pour voir Allons-y Voilà plus de trois jours Que les caméras de télévision Sont braquées Sur les cadavres Voilà plus de trois jours Que les caméras de télévision Sont braquées Sur les cadavres Sur les cadavres Des deux témoins Des deux témoins Qui sont étalés en disgrâce Sur la place principale De Jérusalem Quand tout à coup Un commentateur de télé S'écrit Un commentateur de télé S'écrit Mais on dirait Qu'il bouge Oui Il se lève C'est dire Comme s'il sortait De profond sommeil C'est ça Ézéchiel Le chapitre en sept Le verset neuf Au verset dix Gloire à Jésus Les habitants De la terre Pasteur Ce commentateur là Oui Est-ce que c'est trois jours Caméra est là Il pleut Caméra est là Donc c'est sur les yeux Des caméras là Que ces deux hommes Vont ressusciter Allons-y Donc tu dis quoi Ce journaliste là Au cas Comment t'attends Il constate Il dit Allons-y Mais en fait Mon problème c'est quoi C'est exposé Lui il est là C'est comme un match De football Il est en train De commenter quoi Oui Depuis trois jours Mais c'est confirmé Réellement Que les gens sont morts Qu'il n'y a plus de terreur Il n'y a plus de choses Qui vont descendre du ciel Mais regarde les phrases Vain qui dit Mais on dirait Qu'il bouge Oui Il s'élève Il s'étit Comme s'il sortait Des profonds sommeil Allons-y Les habitants De la terre Les observent Épouvantés Épouvantés Les réjouissants Cesse Les réjouissants Cesse Donc c'est là Que celui qui a donné BMW à sa copine Va arracher ça Tous les cadeaux Que les gens ont fait Les gens vont arracher C'est fini Les réjouissants Cesse Allons-y Abrutement Pour faire place A la plus grande Consternation C'est ça On ne parle que de ça C'est la panique C'est la panique Le monde entier Est sous le choc Le monde entier Est sous le choc Apocalypse Le chapitre 11 Le verset 12 Une voix puissante Venant du ciel Cria aux deux témoins Montez ici Montez ici Ils montaient au ciel Dans la nuée Sous les regards Ils montaient au ciel Dans la nuée Sous les regards De leurs ennemis C'est la voix du Seigneur Qui s'est faite entendre Oui La même que celle Qui est au début A dit Jean C'est la voix du Seigneur Qui s'est faite entendre La même que celle Qui au début A dit à Jean Monte ici Monte ici Apocalypse chapitre 4 Le verset 1 Quand Dieu commande On obéit Et les deux témoins Sont enlevés au ciel Devant les caméras De télévision Qui transmettent Cette scène En direct Et en boucle En direct Et en boucle En boucle Oui Devant leurs petits Écrans Oui Les impies Sont stupéfaits Ils sont stupéfaits Cette ascension Rappelle Celle du prophète Élie En effet Alors qu'il marche En compagnie d'Élisée Son successeur Dans le second livre Des rois On lit Un char de feu Tiré par des chevaux de feu Vait entre eux Et les sépara L'un de l'autre Élie fut entraîné Au ciel Dans un tourbillon de vent Deux rois Deux Ça veut dire Que Élie n'a pas pris Un char Il est allé Par un tourbillon de vent Au ciel Allons-y Les deux témoins Ne reprennent pas Leur ministère Pour deux raisons Premièrement La prédication universelle Du salut Et le temps De grâce Est terminé C'est terminé Deuxièmement Oui Si les impies N'ont pas accepté Le message De ces deux hommes Ce n'est pas Leur résurrection Qui changera Quoi que ce soit Luc 16 En 31 Le cœur Impénitant Et du Restera de pierre De me rébénit Par cet enseignement Merci Donc Comprenez Que tout ce que nous voyons ici C'est le déroulé Des sept ans de tribulation La bête Le faux prophète Et le dragon Le dragon Qui va céder sa puissance A la bête Pour sévir Et si les gens Ont peur De vous enseigner Ces messages Moi Il m'est Indispensable Impératif De vous parler De l'enlèvement De vous parler Des événements De la fin Des temps Parce que On n'est pas Sauvé Pour demeurer Éternement Sur la terre C'est vrai Qu'on a un temps A passer Sur la terre Depuis notre conversion Jusqu'à notre départ Dans le royaume Des cieux Il y a un temps De notre conversion Jusqu'à ce que nous Rentrons Chez Dieu Jusqu'à ce que Nous mourrons Pour d'autres Qui vont mourir Avant l'enlèvement Il y a un temps Et c'est vrai Que tout ce que nous Faisons sur la terre Nous apporte Nous font du bien Tout ce que nous faisons Nous fait du bien C'est normal Nous devons travailler Nous devons manger Nous devons nous habiller Nous devons construire Pour dormir Nous devons avoir Des véhicules Pour nous déplacer Nous devons nous marier C'est Dieu Qui a créé le mariage Les anciens hommes Se déplaçaient Par des moyens De leur temps Les chevaux Les ânes Cela veut dire Qu'à chaque époque Les hommes ont vécu A l'aise Selon le moyen De l'époque C'est normal Bien amis Tout ce que nous voyons Et à notre époque Nous avons des voitures De toutes les marques Nous avons des femmes Que de jour en jour Dieu fait naître Des hommes et des femmes D'une beauté incroyable C'est normal On veut se marier C'est normal Qu'on court On travaille On soit au fouet au moulin C'est normal Qu'on ait une politique La politique en réalité N'est pas ce que nous voyons La vraie définition De la politique C'est l'art De savoir Gouverner C'est-à-dire Même Un pasteur Un homme des dieux Qui sait conduire Le troupeau des dieux Fait de la politique C'est ce que les gens Ne savent pas La politique N'est pas ce que nous voyons En Afrique La politique C'est l'art C'est l'art Quand on parle de l'art C'est la manière magnifique La manière agréable La manière parfaite La manière jolie De savoir conduire un peuple Une nation Un pays C'est ça la politique Ce n'est pas ce que nous voyons Quand nous prenons tous Les hommes des dieux Dans la Bible Ils ont travaillé Avec des hommes politiques On vient de parler De Josué Et de Zerubabel Josué l'homme spirituel Et puis Zerubabel L'homme politique Mais dans tout ce que nous voyons Nous devons retenir Une chose Nous sommes étrangers Sur la terre Bien amis frères et sœurs Nous sommes voyageurs Sur la terre Nous sommes venus Pour une mission Et nous allons partir Nous partons comment ? Un écrivain disait Les morts ne sont pas morts C'est vrai que l'esprit derrière Les morts ne sont pas morts N'est pas ce que la Bible dit Et n'est pas ce que la Bible enseigne Mais en réalité Dans le christianisme Le chrétien ne meurt jamais Ça va dans vos esprits ? De vous expliquer Avant de continuer ? Hein ? Le chrétien ne meurt jamais Jésus a dit quoi Concernant Lazare ? Il dort Lazare dort Pour dire que Tous ceux qui se sont saignés Pour le christ Ne meurt pas comme les païens La vraie mort C'est la seconde mort Et dans les temps de feu Éternellement Le jour de l'enlèvement Les morts en christ Ça veut dire que nous-mêmes là Le Seigneur va nous stopper d'abord Pour les vivants Il va vous stopper d'abord Il faut que ce phénomène Dans les cimetières se passe Avant de penser à toi Les morts seront ressuscités D'abord Les morts en Christ Avant que Sans résurrection Il ne peut pas y avoir un lèvement Vous voyez que Eux là À cause d'eux On nous récale On récale les vivants Je suis heureux Peut-être que ça ne va pas se passer Mon temps Comment je serais heureux Si Jésus mort Je dois ressusciter Avant que toi qui es vivant Aie accès Au ciel Donc vous voyez que Nous nous battons Nous faisons tout Mais je suis en train de vous dire N'oublions pas L'essentiel N'oublions pas L'essentiel Dieu a pris un temps Pour créer la terre Il a pris un temps Pour envoyer des envoyés Il a géré le monde En dispensation C'est pourquoi Je disais à quelqu'un Que pourquoi est-ce que Il n'y a pas de polygamie Dans notre temps La terre a commencé Avec un Adam La terre finit Avec un second Adam C'est le programme de Dieu Tout commence par Adam Le premier Et tout finit Par Adam Le second Adam Jésus de Nazareth Alors Si au temps Du premier Adam Il n'y a pas eu de polygamie Ce n'est pas au temps Du second Adam Qui est le véritable Et qui n'a pas échoué Qui ne va pas échouer Qui doit avoir de polygamie C'est pourquoi vous voyez Que entre Le gouvernement Comment on appelle La conscience La dispensation De la conscience Jusqu'à la fin De la loi Là on a connu Beaucoup de polygamie Entre les deux Et sinon Entre ces dispensations là Mais dès que Christ apparaît Vous voyez que Vous n'allez jamais voir Dans le Nouveau Testament Un couple chrétien Un couple juif Dans lequel Il y a polygamie Les temps Sont tels Qu'aujourd'hui On n'a pas droit A l'erreur Si tu n'as pas pu manger Avant de dormir L'essentiel Ce n'est pas le fait De n'avoir pas mangé Mais est-ce que Entre ce temps là Que tu n'as pas mangé Jusqu'à ce que Demain arrive Est-ce que Christ arrive Tu es prêt Est-ce que tu es prête C'est ça le problème Donc sachez que Après la mort de Christ Après le départ de Christ Après la naissance De l'église Le comte Haribour Est mis en oeuvre Nous sommes Dans la dernière Dispensation humaine Sinon La septième Dispensation La tête C'est qui Le dirigeant C'est qui C'est Jésus Donc là C'est une époque Orpé Donc nous sommes En train de finir La dispensation Qui concerne les hommes Où les hommes gouvernent Où les hommes Là-bas On ne va plus prier Pour venir Dis Seigneur Il faut me donner l'argent On ne va plus prier Pour dire au Seigneur Je vais dormir Il faut me donner maison Non On vit comme des esprits Et puis Ce sera une époque Où j'arrive Je vérifie Abidjan ici Moi J'arrive Je vais déloger les gens Pour vivre dans la maison La plus jolie Vous pouvez pas Rentrez Prenez un PG Vous me tirez Je me perds Je me perds Prenez tout Je me perds Je suis là Je suis plus que foignon C'est tout Donc Bien-aimé Vous avez quoi même C'est pour vous dire Que ces enseignements Qui vous sont donnés là Prenez au sérieux On n'a pas fini On va voir Jusqu'à toucher La grande Sinon La bataille Dans Marguidon On va voir ça Ce n'est pas dans votre document Donc Sachez qu'il y a d'abord L'enlèvement L'église sera enlevée Qu'il y ait des faussetés Qu'il y ait des fausses prophéties Aujourd'hui Regardez dans l'univers du christianisme Et dans le monde des prophètes Il y a beaucoup de choses Qui sont dites Il y a beaucoup de choses Qu'on voit Il y a beaucoup de choses Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux Tu sens que Le monsieur s'est levé Il s'est levé Il s'est levé Vous voyez des gens Parce qu'ils ont la possibilité De donner des prophéties Ils se croient maîtres Des temps et des circonstances Ils se croient maîtres Quand ils parlent Ils sont imbus D'eux-mêmes Et ils sont Ce n'est pas une foi ça C'est une suffisance Il y a des gens On ne voit plus la foi Mais on voit la toute suffisance Je suis la bouche autorisée Je ne peux pas accepter Je ne peux pas accepter Que des gens Puissent marcher Avec les autres Tu es Dieu L'église Il y a certains hommes Qu'on ne peut pas accepter Maintenant Mais excusez-moi Tout le monde ne peut pas être riche Ensemble Ce n'est pas vrai Tout le monde ne peut pas être riche Même au temps de Jésus Il y avait pauvres Il est mort Les pauvres sont restés derrière lui Mais la seule chose Que Jésus Maintenait Et qu'il ne relâchait point C'est le salut Voilà ce qu'il appelle La richesse Ça Tout le monde doit avoir La richesse spirituelle S'impose A tout le monde de la terre Mais la richesse matérielle Ça ne s'impose pas A tout le monde de la terre Et le fait de ne pas avoir l'argent Ne veut pas qu'on est pauvre Et qu'on est misérable Nous autres on est là Ça fait des moments Une période bizarre Mais on n'est pas pauvre Il faut te transformer Pour venir m'attaquer Tu vas voir ce que tu vas avoir C'est ça la richesse Chez moi là Se lever Prendre ta maman Du feu Positionner ta maman Construire ta maison Et puis dis maman Quand Est-ce que tu as fini même ? Et que tu as fini ? Akbaoussou Que vous avez vu là C'est devant vous Je vous ai parlé De quatre villages Akbaoussou Andé Et Lenzoué Ngan Ce que tu as vu là Aucun membre De la famille N'a jamais Quel que soit leur agent On a eu tous les cas De la famille Akbaoussou Ça ne se trouve nulle part Mais c'est quel agent j'ai ? Rien Mais ça c'est possible Il y a un vieux Qui est venu Quand il a vu La maison A l'église là Il m'a appelé Il dit Donne-moi la charpente Un vieux du village Moi Dieu m'a dit Moi ma maison Il a été donné la charpente Je suis bête Il dit J'ai 25 bois J'ai 25 bois Dans ma forêt Cherche une tronçonneuse Une tronçonneuse Plus haut Qui va Il y a un bois Je te donne Cadeau Ils vont Peut-être que c'est le caburant Et la tronçonneuse Que la tronçonneuse L'auteur de la tronçonneuse Que tu vas payer J'ai dit Papa Merci pour ton don Moi Dieu m'a dit Ça dit que dans le monde surnaturel Et spirituel De la sociologie Ils vont à leur réunion Regardez le grand pasteur du village Sacha J'ai dit Papa Depuis je suis venu Il m'appelle J'ai parlé de bois J'ai dit J'ai un de mes enfants Qui a déjà payé le bois Ils vont venir déposer C'est pas fini Est-ce que j'ai payé vraiment ? C'est là aussi La vie chrétienne Abraham m'a dit quoi ? C'est ma soeur C'est ma soeur Même si c'est pas sa soeur biologique Mais c'est sa soeur en Dieu Et dans tout cela Nous trouvons que c'est un mensonge Le gars arrive dans un pays Les égyptiens sont surchauffés Il n'aime pas les étrangers Des têtes comme les hébreux Il ne les aime pas Et puis il arrive Non Sarah C'est ma nia C'est ma femme Ne la touchez pas Il dit c'est ma soeur Vous ne savez pas en théologie Comment on appelle Ce genre de choses Ils l'ont bien accueilli Il a bien mangé Ils l'ont bien hébergé Ils ont fait laver Sarah Ils ont déposé Sarah Derrière Pharaon Quand Pharaon s'est couché Il a commencé à toucher aux robes de nuit Quelqu'un va sortir Dans une telle révélation Est-ce qu'il peut dire Encore tu es Abraham Non C'est sagesse C'est pas mensonge Et puis Celui qui a l'habitude De me livrer les bois Il m'appelle Il dit mon pasteur Moi Je vais te faire ça en crédit Je vais aller couper les bois Pour toi en crédit Ça veut dire que Dieu même N'est même pas dans Faire des sorcelleries Et depuis le matin Le jour Le monsieur m'a dit Je vais couper les bois Le jour tu as l'argent Tu me payes un peu Un peu J'ai travaillé avec toi Ça fait quoi Dès le temps Il a dit Le monsieur était en train de Quand on lui a dit Que le pasteur Il a commencé à couper Le matin Depuis le matin Il a ramassé tous les bois Dans la voiture Pour aller déposer Il m'a dit Pasteur Tes bois sont prêts Pour l'heure Tu me payes quand tu veux Si moi je tremblais Sur l'offre De ce sorcier Le bois lui-même Je vais aller couper Je ne sais pas Quel débat Il dort Tout ma maison Je pense que Je suis allé au village Pour aller dormir Je cause avec Les sorciers du village Je ferme mes yeux À ça Oui Concernant Abraham Qui dit que Sarah est sa soeur Oui Il dit que ce n'est pas Un mensonge Qu'il y a un nom Qu'on donne à cela En théologie Est-ce qu'on peut voir Pour Pierre Comme ça aussi Quel Pierre Le gros menteur Il dit quoi Quand une pauvre femme Une petite femme De rien du tout A dit Mais il est avec Jésus Il dit Moi Tu m'as vu là-bas Un gros monsieur Comme ça Est-ce que ça là Merci Mais il faut comprendre Qu'il y a quatre Il y a des heures Avant ça Jésus Lui a dit Tu vas me régner Trois fois Donc la manière C'est pas ça qui importe Mais on lui a dit Il va régner Et c'est toi Cela a été prédit La seule chose Qu'il devrait faire En ce moment là C'est dire au Seigneur Mais comment je peux faire Pour éviter ça C'est ce qu'il devrait dire Sinon Même si Christ Matthéis S'approchait Pour lui dire Pierre Mais je t'ai vu Il allait nérénier La chose est dite C'est comme quelqu'un Fait un songe Il se réveille On dit Je vais mourir Et puis tu te promets Mais tu vas mourir Le Seigneur lui a dit Tu vas me régner L'apôtre Pierre Devait Dis au Seigneur Prie pour moi Pour que ça Ça s'éloigne de moi Ça laisse éloigner On a dit au roi Ézéchias Qui a dit C'est Ésaïe C'est pas n'importe quel prophète Mais il a refusé C'est ça la vie chrétienne Ce n'était pas dit C'est vrai que quelqu'un Allait trahir Il allait trahir Jésus Mais C'est comme dans ta maison Les sorciers de ton village Te cherchent Ils te cherchent Ils ne te gagnent pas Ils te cherchent Ils ne te gagnent pas Et puis la nuit Ils les allument dans l'antenne Ils arrivent sur ta maison Ils savaient que Tous ceux qui habitent Dans ta maison là Il y a quelqu'un Qui les ressemble Voilà comment ils attaquent Les chrétiens Il y a quelqu'un Qui est comme eux Qui a les mêmes dispositions C'est pas la personne là maintenant Qu'ils doivent s'investir Pour coopérer Et puis t'atteindre Et c'est comme ça Que le diable Dans ses investigations Il a su qu'au milieu de Jésus Il y a quelqu'un qui vole Chaque fois Quand il y a croisade Il y a offrande Il vole Quand il y a évangélisation Il y a offrande Il bouffe Et donc il y a un bouffeur D'argent de Jésus Tu peux bouffer l'argent De tout le monde Mais l'argent D'un pasteur L'argent d'une église Tu peux bouffer C'est pourquoi aujourd'hui Je dors tranquille Dans mon exercice Et dans ma fonction De pasteur Et d'homme de Dieu Tu ne crains pas Dieu Et les dimanches Qu'on vient s'arrêter là Tu n'as pas pitié de nous Tu n'as pas pitié Si tu n'as pas pitié On prêche On enseigne On est fatigué On est au bureau Les gens vont venir Encore Malgré tout ce que tu as donné Les gens vont venir encore Pasteur Voilà ça Dans toute prière Dans toute prière Il faut qu'ils viennent te voir Fafaf Vis-à-vis Que tu prennes l'ordre Mais que tu pries Malgré ce que tu as fait Et dans tout ça là Si tu n'as pas suggéré Dis mes offrandes Je suis traité Allélu Allélu Dans tout ça On dit non On a besoin Aujourd'hui là On mérite d'être Dans une maison Qui nous appartient Dans nos progenitures Qui arrivent là demain Ils seront fiers De savoir que Oui mon papa a servi Dieu Mais voilà la maison Voilà ce qu'il m'a laissé On n'a pas ça Quand on parle Ça boude On n'a pas ça Et puis Notre vie aujourd'hui Est comme des gens Qui Dordent À la belle étoile Tu ne sais pas Quand il va pleuvoir Tu ne sais pas Quand il va pleuvoir C'est à dire que Si un jour Satan descend Dans la tête Du propriétaire De la maison Où on est Et puis il dit Ah ce passeur là Tu lui as donné Toi tu n'es pas chrétien Tu lui as donné sa maison Ta maison C'est des dents Qui dorent Et c'est pour ça Il a onction Pour aller prier pour les gens Pour briser mon royaume Allez Il faut aller lui dire Que je vends ma maison C'est ça Un jour Je partais au village J'étais dans un car J'étais presque chez moi Le car Le chauffeur Était tellement Têtu Que quand on a dépassé Andé Avant d'arriver À un village En écros C'est cabossé On lui dit Il faut aller Doucement C'est un virage À sa grande surprise Nous sommes nés À nés Avec un gourmier Et notre grâce C'est que dans sa déviation Chez nous là-bas Il y a la forêt Donc le car Est rentré directement En forêt Notre troisième grâce C'est qu'on n'a pas eu Des chouches Et des bois Sur le chemin Jusqu'à ce que le cas S'immobilise Ceux qui peuvent À cause du bruit Qui peuvent être blessés Ont été blessés Ceux qui n'ont pas Jésus Ont été blessés Il y a une femme Qui a eu son doigt Et tout Quand je suis descendu Je l'ai regardé Je dis Plus jamais Je ne viendrai au village Dans un véhicule de transport À mon retour Je ne retournerai plus Dans mon village Si je ne suis pas véhiculé J'ai dit à l'apprenti Regardez-moi C'est la fin De votre règne À la gare Tout votre entreprise Va tomber Votre car Va chuter Mais le jour Je suis véhiculé Je n'aime pas Rentrer à Giamé Mais pour vous Je viendrai à Giamé Vous dites Je suis véhiculé Il est l'heure Le jour On m'a donné La voiture Je ne savais pas Encore Je n'avais pas la main J'ai dit à mon gars Allons à Giamé Vous ne me connaissez pas Quand on est arrivé J'ai salué Je lui ai dit Mais quel chauffeur On dit il est là Il s'est dit Tu dois aller bien Il lui ai dit Viens Ce que je vous ai dit Voilà ça Mais aujourd'hui Ils n'existent plus Vous savez C'est pourquoi Que je sois fatigué Que je ne sois pas fatigué Mon volant Est mon volant Où tu es assis là Si quelqu'un Veut te faire du mal Si quelqu'un Veut te détruire La fois passée J'ai trouvé Mon doyen Mon père Mon maître Je suis allé avec Innocent Il est là Le monsieur a plus de 82 ans Je lui ai dit Hé papa Tu es encore au volant Et les fils Là où je suis assis là Il y a mon âme Il y a mon expérience Il y a mon esprit Il y a l'anxion Il y a Jésus Il y avait un mec Quelqu'un Qui va me conduire Je ne sais pas De quel esprit Il est Quel état il est Si on veut me faire du mal On passe De la voiture Tu tombes Je ne suis pas parti Et puis tu me vois En forme comme ça Encore c'est mon sport Au volant Alors que ce sont Des réalités De moi-même Je suis au courant Déjà Moi-même Je suis au courant Déjà Il y a des hommes Politiques On les atteint Par leur chauffeur Donc le chauffeur Même que tu dois Prendre pour te conduire Deux 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 Vous devrez Être des hommes D'esprit Je répète Je persiste Je signe Parce que tous les démons Des gens que nous chassons Ce n'est pas vous Ils n'ont pas affaire à vous C'est nous Donc Quand je suis à mon volant Si je vais Des fois je quitte A la maison Ici Je quitte là A 18h J'arrive Je me Au village A 21h Seul Dans mon véhicule Amen Pour finir Bien amis Frères et soeurs L'enfer Existe L'enfer Est une réalité Le paradis Est une vérité Mais pour que l'enfer Arrive Que le paradis Arrive C'est un processus Et le déclenchement De ce processus Commence par l'enlèvement Après l'enlèvement Le règne de la bête Du faux prophète Et du dragon Et pendant ce règne La Bible dit Qu'il y aura Des choses mystérieuses L'église étant partie Il y a 144 000 Évangélistes Il y a deux prophètes Il y a le peuple d'Israël Qui va se donner En ce moment Il y a des chrétiens Qui étant conscients Que ce que la Bible Est dit est vrai Vont s'efforcer Pour vivre la vie chrétienne Et là Ils sont sauvés Au prix de leur propre vie Et pendant ce moment Ces deux témoins Seront des hommes Les plus mystérieux Nous avons vu La semaine prochaine Nous allons comprendre Et connaître Ce que c'est Que la bataille Parce que c'est le retour De Christ Qui entraîne La bataille Nous allons voir Point par point Merci pour votre entendement Merci aussi D'être attentif Merci d'être assidu Et de venir A ce moment là Pour prier Que Dieu vous bénisse Avant de passer A la dernière prière De sa laisse Viens Pardon Donne-moi Mon huile Donc si on est dans Merci Je sais que Vous êtes Des hommes Discrets Et jusque là Le jute Me donnera La permission De dire Qui tu es Et Des hommes Des hommes Des hommes Sous-titrage ST' 501 ...